bonjour les rebonds vraiment cette affaire c'est une mauvaise affaire quand je vais vous expliquer cette histoire avant de laisser votre fille avec le pasteur de votre église est ce que vous allez réfléchir deux fois maintenant parce que ce que ce pasteur et sa femme ont fait à cette fille de la corale c'est vraiment une chose calme il vient de tomber sur cette information attendez je vous explique tout on lui dit que le monsieur que vous voyez le camp là bas en noir le monsieur noir qui a porté un truc au blanc on dit que ce monsieur c'est un pasteur et c'est sa femme qu'elle a celle qu'on appelle habituellement la maman de l'église et dans cette église il ya aussi une chorale les chorales sont des couples des gens qui sont uniques pour chanter c'est un disque ils chantent pour la gloire du dieu et de la chorale il ya des filles et il ya des jeunes filles même des filles vierges apparemment il y avait des filles vierges dans la chorale et voici que un jour la maman de l'église c'est à dire la femme là selon les informations que je j'ai reçu bien entendu sur les informations que j'ai reçu en lui que la femme elle a appelé une fille dans cette chorale et elle a bien choisi elle a choisi une fille elle a appelé elle a dit écoute ça dans la chambre du papa genre le pasteur quoi une fois dans la chambre du papa il veut t'envoyer vous savez à l'église dans cette église la s'appelle papa la s'appelle maman et ils ont ils se respectent entre eux ils respectent celui qui est le pasteur comme si c'était dieu quoi donc quand on dit que le pasteur veut t'envoyer ou bien veut t'envoyer veut te donner quelque chose c'est comme une bénédiction de dieu pour ces gens donc la fille elle s'empresser d'y aller elle allait la levée jusqu'à la chambre du pasteur mettant derrière elle derrière elle la maman du pasteur c'est à dire cette femme selon l'information que j'ai reçu elle aurait fermé la porte on dit qu'elle aurait fermé la porte derrière la fille en laissant la fille seule à seule avec son mari le pasteur le pasteur le pasta voilà maintenant tout de suite le pasteur il s'est jeté sur la fille il s'est jeté sur la fille il s'est mis à la dévier ça veut dire qu'elle était vierge ça veut dire que la femme du pasteur savait très bien que cette fille elle était encore vierge c'est même la raison pour laquelle elle a fait son choix elle l'a pris et l'envoyé là-bas je suppose hein elle porte la fille vierge elle jette ça entre les mains et son mari elle ferme la porte derrière et son mari dévierge la fille il dévierge la fille et il dévierge la fille encore hey pendant ce temps elle cette maman de l'église elle s'est ouverte derrière la porte et attendait le moment le moment de satisfaction extraordinaire de son mari quand son mari finit elle ouvre la porte et elle est face à la fille la fille en tentant de pleurer la fille dit donc tu savais ce que tu faisais c'est que vous avez fait contre moi c'est le complot que vous avez organisé contre moi la femme du pasteur lui dit maintenant écoute ma fille ne pleut pas ne pleut pas c'est 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 maintenant que tu es devenu une femme écoutez c'est qu'elle dit hein c'est vrai pour moi c'est que les restants lui dit on dit qu'elle a dit à la fille c'est maintenant que tu es devenu une femme tu peux être fière de toi tu es devenu une femme maintenant la fille dit mais j'étais vieille je n'ai jamais fait ça j'étais vieille elle dit ma fille n'étiquette pas c'est maintenant que tu es devenu une femme regardez moi ces jeunes choses regardez ce qu'elle dit c'est maintenant la fille elle a tenté de pleurer et la femme va maintenant dire la mort pasteur elle va maintenant dire tout ce qui s'est passé ici là nous sommes seulement que toi à être informé de ça si tu vas dire cela dehors tu vas mourir selon l'information que j'ai reçu on lui a dit que c'est ce que la femme du passé aurait dit elle a dit tout ce qui s'est passé ici entre toi et papa pasteur c'est nous trois seulement qui sommes au courant si tu vas dire ça à quelqu'un d'autre dehors tu vas mourir et la fille elle a pris peur elle est sortie en pleurant et elle est partie elle était à la maison chez elle sa conscience était plus tranquille elle se disait qu'elle devait maintenant faire quelque chose elle devait vraiment faire quelque chose parce que ce qui m'est passé est vraiment une chose grave et il faut qu'elle trouve un moyen de dire cela à quelqu'un elle ne pouvait pas garder tout ça pour elle seule voici comment elle a réuni son courant à deux mains et elle se rendue à la police pour tout expliquer pour tout raconter automatiquement la police et le corps habillé sont descendus de l'église et c'est saisi du pasteur et c'est saisi de la femme ah à un moment donné le pasteur a commencé à se confesser il dit oh je ne sais pas ce qui nous a pris et on l'a fait vraiment ma fille pardonne-nous pardonne-moi là le pasteur demande à la fille pardon le pasteur demande à la fille de lui pardonner ah il faut que la fille pardonne ses péchés et les gens de la police ont dit merde nous allons étudier ce dossier et on verra ce qu'on pourra faire de vous parce que même si la fille vous pardonne vous allez répondre de vos actes devant la justice voici comment voici où est restée cette affaire selon l'information que je viens de recevoir ah attrape votre tête attrape votre tête attrape votre tête attrape votre tête ah ouais le pasteur d'aujourd'hui et le moment pasteur c'est que c'est pas la première fois qu'on raconte des histoires ici c'est une chose bonne c'est une chose bonne en chaîne officielle nous avons fait une vidéo une fois où on vous a parlé d'un pasteur qui avait enceinti plus de dix filles de son église elle toute est enceinti lui et sa femme était complice de cela elle est au courant mais que se passe-t-il aujourd'hui mais que se passe-t-il aujourd'hui quand elle est pas seule on a dit que sa femme était pas au courant de ce qu'il faisait mais quand sa femme est complice qu'est-ce que ça devient qu'est-ce que ça devient qu'est-ce que ça devient c'est comme quelque chose que ce pasteur sa femme cache vous savez aujourd'hui pour devenir pasteur c'est devenu facile apparemment les gens s'élèvent ils vont voir des féticheurs et tout à coup ils deviennent des pasteurs avec des fétiches avec des choses terribles ils influencent les gens ils deviennent populaires mais ce qu'ils font en bas seul Dieu le sait pourquoi ça avait une fille vieille que ce pasteur allait coucher sa femme n'était pas là sa femme est là non mais pourquoi ça avait une fille vieille il va coucher avec le consentement de sa femme dès qu'il y a ça dès qu'il y a le consentement de sa femme et que les choses se passent comme ça ça veut dire que c'était individuel cette chose qui s'est passé devait se faire lui le monsieur il cherchait peut-être une fille vieille je ne sais pas comment la trouver donc c'est sa femme qui l'a aidé en cherchant dans sa fille de l'église et voilà c'est-à-dire que les deux se sont organisés pour faire le butchel c'est comme Ananas et Saphira les deux ont fait le complot pour faire ça par rapport à ce que par rapport à certainement ce que leur ce que leur futur leur aurait demandé c'est du pas du pas voilà vu ce qui se passe c'est ce qu'on va dire c'est ce qu'on pense ça pourrait être ça ça pourrait être ça je ne dis pas que c'est exactement ça mais vu les détails les informations que je viens de recevoir je me dis que ça pourrait être ça ça pourrait être ça pourquoi il n'a pas touché à sa femme sa femme qui est encore mieux en forme il ne touche pas à sa femme qui est en forme il va toucher à une fille qui est tenté de se développer pourquoi c'est tout ce n'est pas parce qu'elle est vieille lui parce que sa femme n'est pas vieille mais la fille elle est vieille voici le problème voici 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 là où vous allez voici la clique de la coopération de cette affaire oui les filles vièges avant les gens sacrifier les filles vièges au dieu au dieu mort au dieu étrangeau au démon c'est rien d'histoire continue mais d'une autre façon on en voit une fille viège pour que le passé puisse coucher avec elle à chaque fois il aime le pasteur il a ses protocoles il a ses gars autour ils sont tous dans le complot ils savent tout ce qu'ils font à chaque fois ils doivent trouver une fille viège parce qu'ils doivent faire le sacrifice afin que l'église marche afin que les choses marchent pour que les choses prospèrent le savez-vous toute église n'est pas église de dieu toute église n'est pas église de dieu avec ce que je vois avec ce que je constate je peux vous dire ça risque même de me tromper que vraiment il n'y a pas une église de dieu ici sur la terre il n'y a pas une véritable église de dieu les églises de dieu que vous appelez sous le nôtre de bâtiment genre on voit tel bâtiment Dieu ça va sur le bâtiment B sur le bâtiment B il y a l'église qui s'appelle j'ai la foi maintenant on prend encore notre bâtiment Dieu ok voici notre bâtiment sur le bâtiment C il y a une autre église là-bas qui s'appelle l'église euh ma foi est faible ça va être une église la première église s'appelle j'ai la foi deuxième église s'appelle ma foi est faible chacun va où il va chacun va où il va chacun se cherche c'est un truc de ouf hein c'est un truc de ouf mais voici la réalité que devons-nous faire pour ces deux personnes devons-nous prier pour elles la foi est faible pour tout le monde même nos ennemis mais il y a certains cas là il ne faut pas prier oui il y a certains cas là il ne faut pas prier que Dieu nous dise si nous devons prier ou pas parce que dans la parole de Dieu il y a un gars qui devra prier pour un peuple Dieu leur a clairement dit écoute ne prie même pas et ne laissez même pas parce que je ne le trouverai pas ne vois-tu pas ce qu'ils font ne vois-tu pas comment ils sortent de l'encens à la reine du ciel ne vois-tu pas ça veut dire ce que ça veut dire comme quoi on ne prier pas pour tout le monde on ne se lève pas comme ça parce qu'il faut prier on prier on prier on prier on prier un effet ça sera ça sera son effet il faut soi-même se réveiller et découvrir ce que vous devez découvrir ne croyez plus en l'homme aucun être mais sur la terre-ci n'est plus même ceux que vous appelez les saint thomas les saint pierre le prêtre le pape l'évêque nos prophètes des nations le pasteur des prépatos tous ces gens qui étaient les grands noms les révélants les jeux il y a un qui s'appelle général 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 temps général temps un homme de dieu vous n'allez jamais voir un homme de dieu vrai qui va s'appeler général qui t'appelles général par rapport à quoi ahahahahah ça n'est fini ça n'est ça c'est juste pour faire plaisir aux gens juste pour vous faire plaisir juste pour vous paraître juste pour le bâtir vu les gens qui sont le nom des grands noms genre le nom de évêque bishop général mes frères et soeurs écoutez-moi bien un vrai homme de dieu n'aurait pas besoin de vous dire que le d'une amplitude il n'est pas même pas de ça il agit je l'envoie mission il fait sa mission il part parfois même là ne vous dit pas son nom quand vous allez avoir pouvoir savoir s'il est pas il est pasteur ou ben il est évêque ou ben les générales des généraux ou ben il est le bichot de bichot mais le quoi 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 vous vous fatiguez ce sont les signes des sorciers maintenant regardez les noms des sorciers toutes les personnes vous allez voir et puis derrière il y a de tels titres de grands titres commencez à dire on vous connaît on vous connaît qu'un chat qu'un chat vous êtes à la merde ou quoi il n'y a que des monteurs des aventuriers des gens qui se cherchent le seul nom qui nous intéresse c'est le nom de jésus vous pensez que quoi qui allait mourir la croix là bas jésus-christ nous va dire qui était là bas tu étais là bas mon ami tu étais là bas mon frère que chat et bien oui c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe je pense que maintenant vous allez vous réveiller il ya plein de filles ici même des femmes qui ont couché avec le pasteur elles sont dans l'église elle ne peut pas parler c'était mais on l'a dit si tu parles on te tue on l'a dit si tu parles tu vas mourir je vais te frapper donc on l'a dit si tu parles le feu tu vas descendre sur toi tu vas mourir et elles sont là aussi et regarde la situation et certains meurent dans ça où êtes-vous mes frères soeurs la sorcellerie aujourd'hui dans l'église la sorcellerie dans tous les sens où êtes-vous où êtes-vous les frères soeurs la sorcellerie je parle je parle de la sorcellerie tous les 3 minutes voici la réalité aujourd'hui une fois ça je vous ai parlé j'utiliserai n'importe quelle occasion pour vous parler avec des preuves vraiment si vous n'êtes pas abonné abonnez vous pouvez activer la coche même si vous êtes abonné regardez bien que vous avez activé la coche il faut que le direct de la coche s'ouvre ne pas manquer de notification de la suite des prochaines vidéos à venir et vous même et vous même chez vous dans votre pays dans votre quartier soyez vraiment prudents les féticheurs ont décidé d'abandonner le coin de la forêt pour venir en ville dans les églises pour se la faire appeler pasteur et tout ce qui se passe à l'église c'est que du vodou c'est que du fétichisme c'est que tout de l'autre du tout normalement vous devez être au courant de cela vous ne devez pas attendre qu'il y ait des victimes comme ça pour comprendre ça c'est pourquoi soi même il faut lire la parole de Dieu lisez la parole de Dieu avant de lire la parole de Dieu prier et dit à Dieu Seigneur Seigneur Jésus Christ viens me guider de la compréhension de ta parole Amen parce que la parole de Dieu est spirituelle pour bien la comprendre il faut se mettre en esprit mais la parole de Dieu elle se demande dans la vie réelle la parole de Dieu elle est vivante et à l'heure où je chantez-vous parler elle s'accomplit cette parole a des effets sur nous oui sur nous tous la parole de Dieu vivante tu aimeras ton prochain comme toi même s'il n'y a pas l'amour il y a la guerre et quand il y a la guerre c'est que le diable est là quand il y a la paix et que la paix s'installe c'est l'esprit de Dieu qui règne là vous allez comprendre que il y a une guerre sérieuse entre le pied et le mal depuis très longtemps et la parole de tuer elle est là pour nous aider à faire notre choix faites le bon choix non faites le bon choix la vie et la mort se doit être vous mais le bien et le mal choisissez et marcher et ne marchez pas n'importe comment marcher avec ceux qui marchent dans le même esprit que vous oui ceux qui marchent en esprit et en vérité avec Dieu ça veut dire que avant de savoir si un pasteur est un vrai pasteur vous allez regarder ses consciences comportement vous allez prier et durant la confirmation un songe ou par la moyenne que lui-même il va choisir n'ayez conscience en personne n'ayez conscience en aucun être humain n'ayez conscience en Dieu seul je vous le dis et je vous le dis c'est parti pour la chine de Dieu c'est parti pour la chine de Dieu